Là, on pourra parler d'handicart, mais juste avant, vous savez qui est venu chez vous ? Elle s'appelle Lilia. Alors, Lilia Ben Nasser s'est déplacée, elle est allée à Shiraga au niveau du Megacart. Elle a tourné ce reportage et puis on se retrouve juste après pour parler avec Farah de Bourg-Chabillé et avec Karim Ouad-Mohamed du karting, toujours, des compétitions, mais surtout de l'handicart. Allons-y. Ce site de karting, Megacart Racing de Shiraga, il a ouvert ses portes il y a deux ans. Donc, il a été conçu par des personnes qui ont déjà fait, enfin, ils ont déjà pratiqué de la moto. C'était mon oncle et moi, on faisait la motocross. Donc, c'est nous qui avons conçu ce site il y a deux ans. Donc, sachant que c'est une discipline qui fait partie des sports mécaniques et le karting. Donc, le karting, il existe en loisirs et en compétition. Donc, comme vous le voyez, on a des cartes qui sont, des cartes qui sont faites pour la location. Et on a même des cartes de compétition qu'on va mettre en place pour six pilotes-là que vous avez vus tout à l'heure. Donc, ce sont des pilotes amateurs qu'on a formés nous-mêmes. Donc, eux, ils participent en ce moment dans un championnat amateur qui est organisé par la Ligue d'Alger. On a mis en place des machines pour adultes et des machines pour enfants. Donc, les machines pour enfants, ce sont des cartes qui sont moins puissantes que les machines des adultes. Donc, ce sont des cartes qui peuvent être conduisées par des enfants qui sont âgés de sept ans minimum. Donc, c'est à partir de sept ans. Et puis, on a les cartes adultes pour les adultes. Les mesures de sécurité. Donc, on a des commissaires de pistes qui font un briefing à chaque fois. C'est-à-dire, ils leur expliquent un peu comment ça se passe, les sanctions, les consignes de sécurité. Parlons de sécurité. Donc, sur ces machines-là, on a mis des accessoires supplémentaires qui sont des accessoires qu'on a eus en option. C'est-à-dire, par exemple, il y a la ceinture de sécurité, il y a les arceaux. Et puis, il y a les barrières que vous voyez en rouge et blanc. Donc, ce sont des barrières qu'on utilise même dans des circuits de Formule 1. Donc, ce sont des barrières de TechPro qui sont conçues spécialement pour le karting. Ce site de karting est ouvert tous les jours, 7 sur 7, de 10h30 jusqu'à minuit le soir. Et puis, j'invite tout le monde à venir découvrir le karting. Alors, on a vu ce reportage, mais surtout cette interview réalisée par Lilia Banassar sur le karting en lui-même, sur la pratique du karting, mais également sur toutes les innovations qui ont été apportées. Vous n'aviez aucune obligation de mettre des ceintures de sécurité sur des karts, par exemple. Et à Bourg-Chabéa. Oui, effectivement. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que dans le kart de loisir, ce qu'on appelle le kart de loisir, la ceinture de sécurité et l'arceau arrière ne sont pas obligatoires. Je veux dire, même en Europe, il y a beaucoup de circuits de kart qui n'utilisent même pas de ceinture de sécurité ou d'arceau arrière. Donc, nous, Megacart, on a jugé qu'il fallait rajouter ça parce que c'est une option. C'est vrai, c'est effectivement, c'est une option. On rajoute de l'argent pour avoir l'arceau arrière et la ceinture. Pourquoi vous ? C'est une sécurité maximale du conducteur et en même temps, donner ce réflexe au futur conducteur, qui sera le futur conducteur, l'automobiliste, qu'on verra sur l'autoroute, qui aura l'habitude de mettre sa ceinture automatiquement. Donc là, c'est un aspect très important. L'arceau arrière, c'est évident, c'est pour éviter le coup de la main. On a mis quand même le paquet sur l'aspect sécuritaire, pour un karting de loisir. Voilà, donc c'est pour cette raison que les gens, ils pensent que quand on dit qu'il est en option, tout le monde se dit, c'est bizarre, en 2014. Sécurité n'est pas une option, c'était ça la phrase exacte. Mais c'est une réalité. Il y a un monsieur qui peut le prouver, c'est monsieur Google. Monsieur Google ? Monsieur Google peut en témoigner. Je ne connaissais pas. Je connaissais Big Brother, je connaissais l'anglais, maintenant c'est monsieur Google. Bien sûr, c'est tout, c'est un petit détail, mais qui fait son importance quand même. Alors, parlons un peu du Handicart. Omar Meghari d'ailleurs, qui était là, qui parlait du karting, n'est pas revenu sur quelque chose d'important chez vous. C'est le fait que chez Megacart, à Sheraga en particulier, vous avez aménagé des deux temps même. C'est-à-dire des karts un peu plus puissantes pour les personnes handicapées. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de monter une compétition pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que, même la pratique du karting pour les... Le karting, effectivement. Pour les personnes handicapées. Il faut en être très fier que Megacart, que toute l'Algérie, je veux dire, on est le premier centre de loisirs qui propose du karting pour les handicapés. Ça s'appelle l'Handicart. Donc, l'idée en elle-même, elle est venue à travers Omar Meghari, qui était avant un pilote de moto, qui faisait de la compétition. Et malheureusement, en 2001, il a eu un accident. Donc, vu sa volonté et son caractère, il s'est reconverti. Il n'a jamais été le bon. Il s'est reconverti. De là, on s'est dit, oui, pourquoi pas, parce que les équipements sont très lourds. Et c'est le premier, en Afrique aussi, c'est le premier pilote Handicart, en Afrique, qui court avec des gens valides. Donc, je pense que... Il faut s'inspirer de ce monsieur-là. C'est quand même noble de sa part, et de montrer cette volonté à travers ce sport-là. Et c'est pour cette raison, c'est parti de là, de faire le loisir pour Handicart. Et en même temps... Il y a des pratiquants, déjà, depuis ? Il y a trois pratiquants. Il y a des pilotes. Il y a des pilotes. Il y a trois pratiquants qui viennent assez souvent faire des tours. On met à leur disposition... Ça vous fait quoi de les voir sur ces cartes aménagées ? C'est un sentiment de fierté ? Ça vous fait en même temps de la peine ? Non, pas du tout. Justement, pas du tout, parce que c'est une fierté pour nous. Parce que c'est vrai que Megapart, il a été conçu pour le quartier gagné, pour des gens valides. C'est vrai qu'on reconnaissait grâce à Omar qui a donné une pulsion et a été très très important par rapport à tout ça. Donc, merci pour la GoPro. Ça marche bien. Donc, c'est de là qu'on s'est dit, pourquoi pas ? On a fait les équipements, on a acheté les équipements nécessaires avec la machine qui va avec. Donc, voilà, c'est lancé à partir de là. Et de là, je ne vous cache pas que aussi Megapart, elle sera la première à tenter une expérience au niveau international. Avec Omar Megali et toute la team Megapart. Une compétition qui va se passer le 3 et le 4 mai à Paris. Ça s'appelle les 24 heures d'endurance sur le plus grand circuit d'Europe. Donc, la team Megapart, elle va apporter quand même l'emblème national. Et ça, c'est une fierté pour tout le monde. On va essayer, Megapart, elle va essayer de toucher un petit peu cette discipline et toucher un petit peu le niveau international, comme ça. et Ramal Megali va aussi participer au premier trophée international au mois de septembre qui va se dérouler. C'est le trophée international qui va regrouper tous les handicapés, je veux dire, les pilotes handicapés sur Paris. Il va se dérouler où ? À Paris, toujours, en France. Donc, sur FACI, le plus grand site en Europe. D'accord. Et ça, c'est une stratégie qui a été élaborée. Et sans compter aussi que vu qu'il y a la saison qui arrive, on va se lancer aussi à créer, on a créé deux challenges amateurs qui vont se dérouler au niveau national. Bon, c'est vrai, c'est des challenges au niveau national, mais qui vont se dérouler... Pour quelle période ? C'est durant tout l'été, mais qui vont aboutir à la Formule 1. Je dirais que le vainqueur de ce challenge national aura droit à passer un séjour dans une écurie, très grande écurie de la Formule 1 où il aura droit aussi à un stage d'un jour. Avec un diplôme ? À Manicourt ? À Monaco ? Pour le moment, je préfère garder le nom secret parce que derrière tout ça, le deuxième challenge va aboutir aussi à assister à la clôture du Grand Prix de la Formule 1. Donner la chance à un jeune algérien d'être présent sur un peu de formule 1, je pense que ça va un petit peu sensibiliser quand même. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Ça marche bien le karting avec les filles ou pas ? Ouais. Salut, je fais du karting, tu montes dans mon quart. En même temps, c'est une place. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça marche quand même, la phrase, elle suffit. C'est comme dire, tu sais, je t'offrirai mes yeux. Mais en réalité, tu n'as jamais ouvert tes yeux tant que ça passe. Merci, Ferd. Merci à vous. Rendez-vous très prochainement. Très, très prochainement. Je vous souhaite en tout cas une excellente matinée. Beaucoup de belles choses pour mes méga-cartes. Et puis, rendez-vous très bientôt. J'espère vous voir dans le challenge qui va aboutir à la Formule 1, non ? Bien sûr. Je lance un petit coucou à ma mère qui s'est fait opérer. Bon rétablissement. Bon rétablissement. Ben voilà, c'est dit. Grands bisous à ma femme aussi. Ça, c'est l'homme qui justifie qu'il rentre tard assez souvent. Très juste. Et notre matinin va continuer dans quelques instants. L'équipe du dimanche, Merya Moussaï, Tzoumé Zawalich, mais aussi et avant tout, un artiste. Alors lui, il est chanteur, il est libanais, il était sur notre plateau il y a quoi ? Il n'y a pas si longtemps, il y a trois semaines, je crois. Il était venu, il s'appelle Rabia Baroud. On s'était même fait un petit selfie en direct. Il avait même embrassé ma mère au passage. Embrassé ma mère en tout bien tout à l'heure. Tiens. Eh ben ça, vous allez le voir en image et puis on se retrouve juste après. Camarades, je vous salue. Restez avec nous. Notre combat continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Et sur Twitter, ça bouge pour la moustache. Moustache DZ, ça va rechevilles.